Merci pour ta parole, merci pour tes révélations, celles que tu nous donnes la nuit quand nous nous couchons, on a des choix à notre Sauveur, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors on va prendre Somme 45. Somme 45. Au chef, poésie de fils de Corée, chant du bien-aimé sur l'hélice. Une parole agréable remue mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Ma langue sera comme la plume d'un scribe habile. Tu es le plus beau des fils des humains. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Elohim t'a béni éternellement. Homme vaillant, saint ton épée sur ta hanche. Ta majesté et ta magnificence. Et prospère dans ta magnificence. Sois porté sur la parole de vérité. Sois porté sur la parole de vérité, de douceur et de justice. Et à ta droite, elle en fera des choses terribles. Et on va juste lire ça. Et sois porté sur la parole de vérité. Voilà le passage, le message qu'on va partager ce soir avec vous. Et voilà. Être porté sur la parole de vérité. Voilà. Mais ce n'est pas une affaire facile. Ce n'est pas une chose facile parce que, comme vous le savez, la vérité, beaucoup n'en veulent pas. Ils n'en veulent. Ils n'en veulent pas. Et c'est un psaume magnifique. Parce que les fils de Corée, Corée était, comme vous le savez, un grand chantre. Corée était lévite. Il était certainement aussi prophète. Chantre. Un homme que le Seigneur avait beaucoup béni. Et ses enfants ont suivi l'exemple de leur père. Et ça, c'est magnifique. Ils ont continué l'œuvre de leur père. Ça, c'est magnifique. Et que nos enfants soient vraiment comme les fils de Corée. Et ici, il est question, bien sûr, du machia. Et on nous parle du chant du bien-aimé. Waouh. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Il dit, les enfants de Corée disent, mon œuvre, notre œuvre est pour le roi. C'est magnifique. Et nous devons effectivement lui poser la question à chaque fois, ce que je fais, est-ce que c'est pour le roi ou c'est pour moi ? Les choses que j'entréprend, est-ce que c'est pour moi ou c'est pour le roi ? Parce qu'on va lui rendre les comptes. On peut faire plusieurs œuvres, mais il n'y en a qu'une qui importe. Une seule. On l'a vu la dernière fois. L'œuvre d'Elohim, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, nous dit le Seigneur. Il y a des gens qui construisent des grandes choses, qui font des belles choses dans ce monde. Comme le fondateur d'Apple, sur son lit de mort, il disait, j'ai presque tout acheté, mais je ne peux même pas, alors qu'il était en train de mourir dans un cancer, disait-il, je ne peux même pas payer quelqu'un pour qu'il soit à ma place. Maintenant. Quelle parole. Il est mort jeune. Alors, à quoi bon avoir réalisé toutes ces choses si pour se dire à la fin, en fait, mon œuvre n'était pas pour le roi. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? C'est pour ça que je ne suis pas impressionné, ne soyez pas impressionné par les gens qui font des grandes choses, des grandes œuvres dans ce monde. Tout est vanité si le roi, bien sûr, n'est pas au centre d'une œuvre, tout est vanité. Et quand une œuvre est pour le roi, celui qui est utilisé comme un instrument ne se met pas en avant. Jamais. Parce que c'est pour le roi. Le roi doit être vu, doit être magnifié. Même quand nous nous marions, même quand tu te maries, tu dois te dire, ce mariage doit être pour le roi. Ah oui, parce que c'est une œuvre. Et d'ailleurs, on reconnaît que quelqu'un est véritablement amoureux du Seigneur lorsque... C'est une des choses qui prouvent que quelqu'un est amoureux du Seigneur et porté sur la parole de vérité, c'est le mariage. Regardez bien les chrétiens lorsqu'ils se marient. S'ils font le mariage selon le Seigneur pour sa gloire, ils ne vont pas aller s'endetter, dépenser des milliers d'argent, des milliers d'euros. Pas du tout. Pas du tout. Ils vont faire les choses avec une telle simplicité que tout le monde sera étonné. Je vous dis, Alléluia. Parce que le mariage, c'est aussi charnel. Et c'est souvent là que la chair prend de l'ampleur. Que la chair cherche à être vue, magnifiée, glorifiée. Et c'est pour ça que, personnellement, je ne veux plus dans beaucoup de mariages parce qu'il y a trop de mondanité, trop de charnel, trop de chair, trop de... l'homme. Mon œuvre est pour le roi. Et quand on lit ce psaume, on se dit, waouh, quelle œuvre ! Quelle œuvre ! Et effectivement, le psaume 45 est une œuvre pour le roi. L'héritage que les fils de Corée nous ont laissés. C'est pour ça que le Seigneur pleure parce qu'il sait que beaucoup ne l'aiment pas. Il le voit. On le chante, on le prêche. Mais le Seigneur dit, regarde, je vous donne une occasion de pouvoir faire mon œuvre pour que mon nom soit glorifié. Le mariage, regardez. Vous vous mettez dans tous vos états pour glorifier votre chair. Et moi, vous me mettez de côté. Tu prends la tenue de la femme, le corps complètement exposé, et se dit, regardez, je ne suis pas glorifié dans ça. Où est ma gloire dans ça ? Ça commence comme ça. Tu deviens un objet de convoitise pour tous ceux qui sont là. En quoi suis-je glorifié dans ça ? Donc, ce mariage est une œuvre qui n'est pas pour moi. On va parler. Une femme sanctifiée, excusez-moi, ne va pas exposer ses fesses à l'air derrière. Jamais. Quand elle porte un pantalon, elle va cacher son derrière. C'est ça. Vous voyez, l'esprit doit nous... Vous ne voyez pas moi-même quand je m'habille là. Regardez bien. Je vois des hommes qui mettent des pantalons serrés, chemise à l'intérieur, tout ça. Leurs derrière sont exposés comme ça devant les femmes. Vous n'êtes pas enseignés par le Saint-Esprit ? Vous avez un problème. On va parler. Plus de sanctification. Seigneur, ton corps doit être une œuvre pour le roi. Quand les gens te voient, ils doivent se dire ça c'est une œuvre pour le roi. Mais vous allez voir des chrétiens light, des chrétiens qui sont tellement laxistes, c'est le monde, tout ça, Dieu, c'est la grâce, toutes tes grâces. Et quand tu vois des robes démariées, tout ça, oh Seigneur, oh c'est... Voilà. Et le monde où les gens subissent ont subi l'influence du monde. Et tu regardes la musique là-dedans, c'est le monde. Les mariés qui arrivent deux heures, trois heures en retard. En quoi le roi est-il glorifié dans ça ? Chrétien ? Il faut arrêter. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus ce que c'est être chrétien. C'est fini. Un jour, on m'a dit que lors d'un mariage, un pasteur que j'ai formé est arrivé alors qu'il était témoin 45 minutes en retard. Le maire, une personne non-croyante, l'attendait avec les invités dehors. Et quand je lui pose la... Quand il est arrivé devant le maire, en français, il se met à genoux. Le maire dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Et quand je lui pose la question, mais pourquoi t'es arrivé 45 minutes après, il me dit, mais non, c'était 30 minutes. Ce n'était pas 45 minutes. J'ai cru que j'allais le gifler. C'est pour cela, honnêtement, mes amis, je préfère rester là-mont-coin parce que j'aurais des problèmes tout le temps avec les gens. ça ne passe pas. Ça ne passe pas. L'éducation que j'ai reçue chez mes parents, ce n'est pas ça et que le Seigneur m'a donné aussi. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, tu es chrétien, tu invites les gens à ton mariage. Tu dis que c'est pour la gloire du Seigneur. C'est l'occasion qui t'est donnée. Les païens vont venir. Les religions vont venir. Et tu arrives en retard, toi le marié. Parfois, c'est le mariage de nos frères. Je ne sais pas, aux Antilles. Trois heures, quatre heures après, ils sont à l'heure nos Antilles. Le sang africain passait par là. Seigneur, délivre-nous. Alléluia. Qui a déjà vu ça ? Les mariés sont arrivés en retard. Et puis, ils osent dire si tu n'étais pas d'accord. Oui, mais la Bible dit que la patience est un fruit de l'esprit. Non. La patience, c'est la manipulation de la parole. La patience, c'est quand on te dit je ne sais pas quand je viendrai. Comme la parole du propos au Seigneur. Personne ne connaît le jour ni la date. Là, on va être patient. Mais si je connais le jour ou la date et le Seigneur... De toute façon, je ne veux même pas prendre l'exemple par rapport au Seigneur parce qu'il est juste. Prenons l'exemple avec les humains. Tu me dis j'arrive à 15h. À 15h10, tu n'es pas là, je m'en vais ? C'est clair. Pourquoi je vais attendre et dire il faut la patience ? Non, si tu me dis je viens, je viendrai demain. Là, ok. Je ne sais pas à quelle heure mais je viendrai. Ok, je vais t'attendre toute la journée. Voilà. Les pasteurs que j'ai formés, la plupart français, particulièrement d'Afrique, je les ai éduqués comme ça. Rendez-vous 15h, 15h. Il y en a qui arrivaient deux heures après, je fermais la porte, je les chassais. J'ai dit vous rentrez chez vous. Quand je voulais former, il y avait même un frère handicapé. avec les deux béquilles, quand c'était 15h, quand il arrivait 15h, une fermée, il faut rentrer. Ils ont été formés comme ça. Tu touches à la femme d'autrui, on te vire. Tu prends l'argent du Seigneur, on te chasse. Le noyau, vous voyez, ils sont comme ça, des militaires. Voilà. Parce qu'il faut que l'oeuvre soit pour le roi. Le roi est digne de gloire. Hein ? Quand je vais dans le marge chrétien là, je me dis, mais ils sont tous païens là-dedans. Les gens, ils arrivent à minuit, lunettes de soleil, à minuit, congolais. Je ne comprends pas pourquoi le congolais est frappé comme ça. Tu dis, regarde les zombies là. Et le dimanche, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, Seigneur, nous t'aimons. Qui a déjà vu ça ? Vrai ou faux ? Je vous dis, rien n'était prévu. Il faut que je parle parce que ça, il faut parler. On voit ça à Martinique aussi. C'est le même peuple. Je vous dis, vous allez au Japon, ils ne sont pas chrétiens. Regardez comment ils sont éduqués. Voilà. On se demande même qui est le Saint-Esprit entre les Japonais ou les chrétiens d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus, il n'y a pas eu l'éducation. Voilà. Et comme beaucoup des personnes ne sont pas éduquées, comment voulez-vous que l'œuvre soit pour le roi ? Comment voulez-vous que l'œuvre soit pour le roi ? Là, je vous donne des exemples concrets. Parlons d'abord du mariage. Vous avez compris, non ? Il y a un souci. Voilà. Et tu vois, le mariage chrétien de pasteur chante. J'ai vu le mariage d'un pseudo-prédicateur sur YouTube, un escroc. Il rentre avec sa femme, lui, il est français, elle est africaine. Mes amis, il faut voir, mais c'est des stars. J'ai dit, mais c'est des sirènes des oeufs habillées comme des prostituées. Il y a même des prostituées qui s'habillent plus décemment que ces femmes-là. On dit, mais c'est quoi ça ? Mais c'est le monde ? C'est un chrétien ? Non. On a un problème. Les chrétiens évangéliques, vous n'avez pas vu que beaucoup des chrétiens catholiques sont plus sanctifiés que les chrétiens évangéliques ? Vérifiez. On a des problèmes. Vous n'avez pas vu que beaucoup des témoignages sont plus sanctifiés que ceux qui se disent chrétiens évangéliques ? Je vous assure. Donc, du coup, l'oeuvre n'est plus pour le roi, ils ne sont plus portés sur la vérité. Non. Je vois, dans les églises, on commence, la dot, tu dis, mais la soeur, ce n'est pas elle qui dirige les femmes à l'assemblée là-bas ? Ah oui, si, si, si. Mais la Marie, sa fille, regarde, panne par terre, et le mari qui arrive en retard de 10 minutes, on dit, amende, il faut payer 100 euros. Je dis, mais c'est quoi toutes ces coutumes-là ? C'est quoi tout ça-là ? Le monde. Le monde. Le monde. Alors que le Seigneur dit quoi ? Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous vous rendez compte ? Que votre lumière brille devant tout le monde afin qu'il voit vos œuvres et qu'il glorifie votre Père Céleste, c'est écrit ou pas ? Mais les œuvres, on ne les voit plus. On ne voit plus. On ne voit plus. Une salle de mariage, décoration, 1 500 balles pour une fête qui ne dure que quelques heures. Alors que la 1 500 là, on pouvait construire une maison pour une veuve dans un pays pauvre, en Amérique latine, aux Philippines, en Afrique, en Haïti. Vous vous rendez compte ? Vanité de vanité. Mon œuvre pour le roi. Maintenant, tu regardes les Facebook, les réseaux de ces chrétiens. On n'en parle même pas. Selfie. Quand vous rentrez dedans, vous vous dites mais où ? Il n'y a même pas le Seigneur quelque part ? Où est la parole ? Où est la gloire du Seigneur ? C'est-à-dire montrer même au monde entier la beauté de la création pour que les gens se disent « Waouh, c'est magnifique ce jardin, c'est magnifique cet oiseau ! » Et dire « Voilà ce que le Père a créé, mon Créateur a créé. » Parce qu'on reconnaît la grandeur d'un artiste par son œuvre. Mais non ! C'est l'humain lui-même qui dit « Mais voici, c'est moi, là, regarde, j'étais à l'aéroport ici. » entre toi et les païens. Où est la différence ? Tu prends ton Facebook, tu mets d'un côté, tu prends le Facebook d'un païen, on compare ça, les deux, c'est pareil. Parfois, le païen, il est beaucoup plus modéré. qui a déjà remarqué ça ? Mais quand on parle comme ça, on dit « Non, lui, il est moyenâgeux, il est dur, il est… » C'est pour ça qu'on l'appelle le vieux. C'est fini. Voilà. Et c'est fini pour lui. Waouh, Seigneur ! Tu vois le WhatsApp des gens, tu vois le prédicateur, il dit « Photo, tu vois, tu vois, Constantin Kravat, tu dis « Celui-là, c'est un impudique, alors qu'il est marié. Mais tu sens que celui-là, il fait sa promotion, sa propre promotion. On se connaît. Je vous dis. Mon œuvre est pour le roi. Il y a des gens, quand tu vois arriver devant le Seigneur, le Seigneur va dire « Oui, je vous ai… » Je t'ai permis de vivre, toi, pendant 40 ans sur terre. Qu'as-tu fait ? « Oh, Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses. » Bon. L'arche en j'intel, oui, maître, amène-moi le dossier de cet homme. On va projeter ça sur un écran. Commencez par son Facebook. Où est ma gloire là-dedans ? Regarde, t'es partout. Pourquoi n'as-tu pas parlé de ce que j'ai créé ? Pour que les gens m'adorent, pour qu'ils me louent. Pourquoi n'as-tu pas montré mes belles œuvres ? Qu'as-tu fait de ma parole ? « Oh, Seigneur, tu sais, moi j'étais quand même une star, j'étais quand même connu, très suivi, tout ça. Oui, mais d'accord. Mais pourquoi t'en as pas servi pour me glorifier, moi ? » Tu te glorifies, toi, toi-même. Donc, ton œuvre n'était pas pour moi, c'était pour toi. Tu as nourri ton égo. Tu as soif d'être connu, de gloire. Waouh, Seigneur. Tu t'es marié, mais tu as plus écouté ton mari que moi. En quoi ton mariage m'a-t-il glorifié ? Ça va être chaud. En fait, ton œuvre, ton œuvre, toi, c'est toute ta vie. Mon œuvre, c'est toute ma vie. Pour le dire aux Corinthiens, vous êtes mon œuvre. Toute notre vie. Et à la fin, on doit dire au Seigneur, « Seigneur, mon œuvre, c'était pour toi. » Est-ce qu'on sera capable de le dire ? Sérieusement. Moi, je me pose la question à chaque fois. Être porté sur la vérité, ça, c'est difficile. Donc, la vérité doit être ton véhicule. Mais il y en a, ils ne veulent pas être portés sur la vérité, par la vérité, parce qu'il y a beaucoup de combats. Parce que tu vas à la contre-vent, à contre-sens. Tu te rends compte ? Tu vas perdre des amis. Waouh, Seigneur ! En fait, nous existons, comme vous le savez, nous sommes là juste pour le servir. Depuis notre naissance, de la naissance à la mort. On doit être conditionné par ça. On doit être complètement focalisé sur ça. Donc, même quand nous faisons des études, on doit les faire en fonction du Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Je prends un exemple. Tu fais des études de la médecine, tu deviens médecin. Tu te dis, moi, avec la médecine, qu'est-ce que je vais faire ? Pendant mon temps de vacances, je vais aller soigner les gens dans des pays pauvres, par exemple. Je vais mettre en place une association pour pouvoir aider les pauvres. En même temps, par ces actions, je vais pouvoir témoigner de l'amour du Seigneur. Concrètement, par des actes. Et les gens que tu vas soigner, ils vont te poser la question, c'est quoi ? Ça, c'est le Seigneur. C'est quoi son nom ? C'est Adonai, Jésus, tout ça. Ah, c'est comme ça qu'il... Oui, c'est ça son amour. Ah, gloire au Seigneur. Et le jour où tu vas mourir, il s'en va dire, voilà, je t'ai envoyé sur Terre, tu as fait des études, tu m'as demandé avant de faire des études, de ma volonté, et je t'ai montré. Et maintenant, tu as fait des choses pour ma gloire, pour moi. Pour moi. Tu fais des montages vidéo, ben, fais des montages de temps à autre. Il y a la part du Seigneur, son offrande. Tu fais la part du Seigneur, ben, je vais faire un montage pour montrer aux gens la beauté de la création, un reportage sur la création, les oiseaux, les machins, tout ça, tu rassembles tout type d'oiseaux, tout ça. Voilà ce que la parole dit, il a créé les oiseaux, tel verset biblique, tu montes les images d'oiseaux, tout ça, machin, musique de fond, tout ça. Voilà ma contribution à chaque fois, épisode 1, il y aura... Tu vois, il faut que les gens comprennent que dans tout ce que nous faisons, le Seigneur doit avoir sa part. Parce qu'il nous donne cette intelligence, ça c'est pas pour aller glorifier l'humain. C'est pas pour ça. On ne sait plus faire des offrandes, être soi-même une offrande pour le Seigneur. Comment voulez-vous faire des bonnes offrandes au Seigneur si nous ne nous offrons pas nous-mêmes au Seigneur ? Et on va laisser quoi comme héritage ? Vous vous rendez compte du gaspillage que nous faisons de notre temps, de nos énergies, nos forces, tout ça, tout au long de notre existence sur terre ? Je me dis toujours, le jour où je partirai, Seigneur, ça va être... Comment ? Qu'est-ce que je veux dire devant toi ? Qu'est-ce que je veux te dire, Seigneur ? Waouh ! On aurait fait quoi ? Dans nos couples, dans le mariage, dans nos familles. Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est pour ta gloire. En fait, même quand on a des enfants, c'est pour ta gloire, Seigneur, mais c'est ça. Oui, mon œuvre, c'est pour le roi. Mais quand tu sors de ta vision, quand tu sors de la volonté du Seigneur et là, tu vas faire des choses pour toi, pour les hommes et le jour où tu vas mourir, les hommes vont pleurer, certes, mais après, ils vont te laisser. On te dépose dans ta demeure, la dernière demeure et puis hop, chacun se retire. Ils vont te tourner le dos, c'est fini. Mais là, tu auras affaire au roi. Oui. Et là, c'est chaud. Les accompagnateurs, nos familles, nos frères, nos parents, ils sont là juste pour nous accompagner, mais jusqu'à la tombe. C'est ça, en fait, l'amitié. Nous nous accompagnons jusqu'à la dernière demeure. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est ça la vie, de la naissance à la mort. C'est ça. C'est un chemin. Donc quand tu rencontres des gens, tu dois te dire, ah, cet ami-là, c'est juste pour m'accompagner. Cet homme-là, cette femme-là, tout ça. Donc c'est ça. Même dans le mariage, on s'accompagne comme ça. Voilà. Mais à la fin, si ton œuvre n'était pas pour le roi, ça va être comment ? C'est pour cela, c'est pour cela que vous me voyez de plus en plus être dur envers moi-même, envers les uns et les autres, pour ne pas perdre mon temps avec des gens qui ne veulent pas de la vérité parce que je veux faire une œuvre pour le roi, pas pour moi, mais pour le roi. Et laisser un héritage pour que le roi continue à être glorifié. Si ton œuvre de ton vivant est pour le roi, si tu la fais correctement, quand tu mourras, l'œuvre ne mourra pas parce que l'œuvre ne meurt pas avec le visionnaire. Donc le roi doit être toujours glorifié. Les fils de Corée sont morts, mais plus de 2800 ans après, on continue à parler de leur somme parce que leur œuvre était pour le roi. Donc quand on lit ça, on loue le roi. Donc eux, ils sont morts depuis. Ils sont devenus de la poussière. Vous vous rendez compte ? Une œuvre qui est faite pour le roi, cette œuvre-là continue à élever le roi après la mort du faiseur de l'œuvre. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps avec les gens qui veulent détruire l'œuvre que vous faites pour le roi. Parce que toi-même, ta conversion-là, tu es déjà une œuvre pour le roi. Et quand tu pêches volontairement, tu détruis l'œuvre du roi. Quand tu rentres dans la rébellion, tu détruis l'œuvre du roi. Parce qu'il investit en nous, ne l'oubliez jamais. Le Seigneur n'investit pas dans la brique. Le Seigneur investit dans l'être humain. il est venu sur terre, il a donné sa vie, il a versé son sang, il a investi en nous. Il a investi quoi ? Son sang. Il a investi quoi ? Son corps, son âme, son esprit qu'il a envoyé en nous. Sa parole qu'il nous a donnée. Et il envoie des hommes et des femmes pour nous prêcher la vérité. Parce qu'il investit en nous. A chaque fois qu'on entend sa parole, ça nous bouscule, ça nous choque, ça nous fouette. C'est parce que le Maître investit en nous. Vous en êtes compte ? Donc, on n'est pas là pour s'amuser. Voilà pourquoi ceux qui viennent là, qui s'amusent, comme tout à l'heure le monsieur, on lui a dit de repartir chez lui parce que tu ne peux pas venir, tu nettoies le tableau, on te dit non, arrête parce que le produit l'a fait. On dit je m'en fous de toi. Non, non, ok, dans ce cas tu n'es pas converti. Allez, hop, tu sors parce qu'on ne veut pas, on n'est pas là pour s'amuser. Non. Tu m'as fait un chèque de 100 euros hier, je vais déchirer ça, je lui ai dit au frère, je ne vais pas le prendre, je ne vais pas l'encaisser, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas là pour l'argent. Tu ne peux pas, on ne peut pas s'amuser comme ça, tu pratiques la masturbation depuis des années, tu viens, tu manques du respect aux gens. Non, tu ne veux pas, tu viens pour détruire l'œuvre que le roi fait à nous. Non, 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 on n'est pas là pour ça. On nous a mal compris, on n'a pas mal compris l'Église. On doit vivre la parole, on doit respecter la parole du Seigneur, on doit respecter le Maître. Il a assez souffert comme ça, le Maître a beaucoup investi en chacun de nous. Vous vous rendez compte ? Depuis notre enfance, il investit. Même avant notre naissance, le Maître a investi déjà en nous. Parce que si tu remontes ton arbre généalogique, tu vas arriver jusqu'à Adam. Il a commencé à investir à Adam et Ève parce qu'il te visait toi. Quatre, cinq, six mille ans après, tu te rends compte ? Tout le temps qu'il a pris. Et si tu remontes dans ton arbre généalogique, en commençant par l'ancêtre de ton clan, tu vas te rendre compte qu'il a pris soin, il a veillé sur ta lignée. Tu te rends compte ? Pour que tu viennes sur terre depuis ta naissance, combien de fois nous avons raté des accidents ? Combien de fois dans le ventre de nos mères on aurait pu mourir, on aurait pu être avorté, tout ça ? Vous vous rendez compte de ce que le Seigneur a investi à nous ? Pour que nous soyons ce que nous sommes ? Toutes les fois dans le monde où on refusait la parole, la vérité, quand on allait en boîte de nuit, tout ça, le Seigneur envoyait des gens parfois pour nous enseigner la parole, parfois on se moquait de ce genre-là, disant que le Seigneur n'existait pas, tout ce temps que le Maître, toutes ces années qu'il a patientées pour pouvoir nous toucher, c'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec les mauvaises compagnies, c'est pour cela qu'il ne faut pas s'amuser avec les gens qui veulent vous perdre votre temps. Moi, je ne reçois pas les gens qui viennent nous créer des problèmes. Non, non, non. La dernière fois, une femme, une jeune femme nous crée des problèmes, ça date déjà, je dis toi, tu ne viens plus au 24 ici, tu travailles avec nous, allez, Paul dit, c'est du dehors, le Seigneur s'en occupe, mais à l'intérieur là, ôter le méchant. On ne s'amuse pas avec la vie. Ah non, non, mon œuvre doit être pour le roi. L'œuvre, c'est d'abord ta vie, ta vie, que le Seigneur façonne de plus en plus, de plus en plus. Imagine maintenant des gens veulent collaborer avec toi, veulent t'approcher juste pour détruire l'âme que le Seigneur est en train de façonner en toi, ton âme. Parce que si tu entends des mauvaises choses, tu es détruit. On fait attention. Donc, la première œuvre que le Seigneur fait pour sa gloire, c'est d'abord nous. Il nous transforme par la naissance nouvelle, la naissance d'en haut. Il nous change, nous. Il nous change. Et ensuite, quand il nous change, parce que c'est un changement jusqu'à la mort, une fois qu'il nous a changé premièrement, il va continuer à nous changer, il continue à nous changer tous les jours, il nous sauve, il nous sauve, et ensuite, il va nous pousser maintenant à produire des œuvres qui vont être visibles par les autres, des œuvres qui vont demeurer. Tu t'imagines maintenant, si tu ne fais pas attention, ton œuvre ne sera plus pour le roi. Non, c'est fini. C'est pour cela que quand vous vous mariez, vous devez vous dire que le mariage doit être, n'est-ce pas, un élément déclencheur, un élément qui va te permettre d'aller plus loin, d'accomplir encore l'œuvre du Seigneur. Le mari, la femme que tu vas épouser, tout ça, c'est important parce que tu peux être détruit comme beaucoup sont détruits. Beaucoup. Il y en a, ils ne sont même pas encore mariés, ils sont déjà détruits comme un futur couple que je connais là. Ils ne sont même pas encore mariés, je sais déjà qu'ils sont détruits. Les fondements sont les fondements de la rébellion, du mensonge. Le Seigneur me dit, ils sont déjà frappés. Voilà. Clairement, j'ai vu un démon de Jézabel attraper cette jeune femme et elle a déjà frappé. Parce qu'on s'amuse avec le Seigneur. Et voilà comment un jeune homme qui pouvait avoir de l'avenir et déjà son avenir est hypothéqué avant le mariage. Vous vous en rendez compte ? Toutes ces années où tu as patienté l'ennemi pour envoyer des gens pour vous cibler dans les assemblées pour détruire l'œuvre que le Seigneur fait en vous parce qu'il n'y a pas le discernement. Oui. Il vaut mieux se marier tard, mieux que de se marier trop, trop tôt et mal. Et là, l'œuvre est détruite. Tu fais comment ? Comme c'est plusieurs femmes qui viennent nous voir qui pleurent. Ah, si on avait écouté. Ah, si on savait. Ah, quand tu parlais on te trouvait dur. Ah, tout ça là. Ah, mais là, c'est fini. Ah, on a tout perdu. Vous pensez que l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche ? Il sait que le Seigneur a fait une œuvre en te voyant. Il sait que c'est une belle œuvre. Il sait qu'avant tu volais, tu couches avec des femmes, des hommes, tout ça, maintenant tu ne le fais plus et que ta vie le glorifie, tu portes des fruits. Tu penses qu'il va te laisser tranquille ? Il sait que c'est une œuvre qui le glorifie parce que c'est l'œuvre du roi. Comme il pouvait dire à Satan, t'as vu Job mon serviteur ? As-tu fixé tes yeux sur Job ? Et Satan était jaloux. Vous voyez ? Voilà pourquoi il a tout fait pour détruire l'œuvre du Seigneur parce que Job glorifiait le Seigneur. Ses enfants glorifiaient le Seigneur. On ne s'amuse pas. Waouh Seigneur, tu nous apprends des choses, tu nous enseignes ta parole. Le Seigneur est le plus grand investisseur. Quand il investit dans quelqu'un, il attend de récolter les fruits de son investissement. Bien sûr. Pourquoi il a maudit cet arbre qui ne portait pas de fruits ? Parce qu'il avait investi dans l'arbre et l'arbre était stérile. Il l'a maudit. Pourquoi il a voulu couper cet arbre dans la parabole de Luc ? Dans Luc, dans la Bible ? Parce que l'arbre ne portait pas de fruits. Le serviteur a dit, on va lui accorder du temps, on va mettre du fumé tout autour. S'il ne porte pas de fruits, on va le couper. Ah oui ? Frères, sœurs, c'est important de comprendre ces choses-là. Donc ça veut dire que tel que tu es là, tu es une œuvre que le Seigneur a façonnée. Tu es une œuvre que le Seigneur a investie en toi. Donc tu ne dois pas t'amuser avec toi-même. Tu ne dois pas te permettre d'écouter n'importe quoi parce que ça peut détruire l'œuvre que tu es. Tu ne dois pas t'amuser de côtoyer n'importe qui parce que ça peut détruire l'œuvre que tu es. Et on ne s'amuse pas avec ça. Ah non ? Pas de sentiments. Pas de sentiments. Moi, je vois des chrétiens se laisser détruire facilement en allant dans les assemblées ici et là et en côtoyant n'importe qui, même partout dans le monde, dans la rue, ils côtoyent. Et puis, ils se font laminer. Et puis, tu les vois brisés, détruits, finis. Ils maquaient la faute. 1 Corinthiens 15-33 le dit. La mauvaise compagnie corolle et bonne mort. C'est écrit. Ah oui. Combien des fois, j'ai failli être détruit ? Et quand le Seigneur m'a secoué, il m'a dit, si tu continues comme ça, tu vas être détruit. Ok, Seigneur, merci, j'ai compris. Fini. Mon œuvre est pour le roi. Donc, d'abord, toi. Ma vie, c'est pour le roi. Voilà. Donc, tout ce que je fais, tout ce que tu fais, c'est pour sa gloire d'abord. Tu te maries, cherche d'abord à ce que le Seigneur soit glorifié. Même si tu as la pression, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse... Non, je veux que le Seigneur soit glorifié. C'est une occasion, il y aura des inconvertis, je veux faire en sorte qu'ils soient glorifiés. Alors, Seigneur dit, voilà l'occasion que tu t'es donnée et tu m'as glorifié. Voilà. Tu as l'occasion de rencontrer des autorités, tu glorifies le Seigneur. Il dit, voilà, j'ai permis que tu rencontres une grande autorité, tu n'as pas oublié de mentionner mon nom. Voilà. Le Seigneur te donne beaucoup d'argent sur le coup, tac, et il te regarde, tu fais quoi avec ? Eh bien, tu vas aider les pauvres, tu vas faire avancer son royaume, c'est-à-dire, voilà l'occasion que je t'ai donnée et tu as pensé à moi d'abord. Voyez ? C'est pour ça qu'il dit, il faut commencer d'abord par l'aimer lui. Ben oui. Si tu te t'aimes toi d'abord là, c'est fini. C'est fini. Tu vas prendre le devant. Fini. Waouh Seigneur. Waouh. Quelle opposition, quand le Seigneur maintenant dit l'œuvre que je fais en toi, je veux qu'elle soit visible, qu'elle soit matérialisée, telle que la traduction de la Bible, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme opposition ? Non, il ne faut pas, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas. Maintenant, si tu te mets à écouter à gauche, à droite, c'est fini. L'œuvre ne se fait plus. Tu es bloqué, tu es paralysé, tu es dans l'intimidation et tu subis l'intimidation et c'est fini. Fini. Tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien. Alléluia. Soit porté sur la vérité. Pour que l'œuvre soit pour la gloire du Seigneur, tu dois constamment être porté sur la vérité. Constamment, 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 constamment. Chacun a sa destinée, chacun a sa vie. Vous devez savoir que nous nous rencontrons comme ça dans la vie, sur terre, quand on vient sur terre, chaque être humain est sorti d'une lignée. Il y a des gens là, dans leur lignée, ils ne font que échouer, c'est une malédiction qu'il y a sur leur lignée. Il y en a, leur mission, c'est juste de détruire les autres. C'est leur mission. D'autres, dans leur lignée, il n'y a que l'impunicité. Ils font enfant, enfant, partout, avec plusieurs hommes, plusieurs femmes. C'est dans leur mentalité. Maintenant, on rencontre ces gens au travail, dans la rue, dans les transports, tout ça. Et Satan, il sait qui nous sommes. Et pour nous détruire, qu'est-ce qu'il fait ? Il va les approcher. C'est pour cela que les grands hommes et les grandes femmes du Seigneur, que c'était des hommes et des femmes solitaires, le Seigneur les cachait souvent, dans les grottes, en prison. parce que le Seigneur protégeait son œuvre. Tu es un chef-d'œuvre du Seigneur. Voilà. Tu te rends compte ? Tu ne vois pas qu'à chaque fois que tu veux te garer, le Seigneur revient, il t'interpelle, il te secoue. Parce qu'il a investi en toi beaucoup de choses. Il va même jusqu'à utiliser des inconvertis pour nous reprendre. Même au travail, à l'école, partout, des amis qu'on croit des connaissances qui peuvent nous interpeller, on dit, waouh, là c'est le Seigneur qui m'a parlé. Mais parce qu'il veille sur son investissement. Et toi maintenant, tu vas prendre ton, l'investissement du Seigneur et tu vas aller le donner à un homme qui va le détruire. Tu vas épouser quelqu'un qui va te détruire. C'est grave. C'est pour cela qu'on doit veiller par rapport à notre cœur. Le cœur, le siège des sentiments, notre âme. Voilà. Oui. Tu sais, il y a quelques mois, on a perdu une sœur qui aimait le Seigneur en Martinique. Qui est morte. Elle n'avait même pas 35 ans. je crois 33 ans. Elle a dit ça, un bébé. Vous vous rendez compte ? Et elle a vint de partir, elle a fait l'œuvre du Seigneur. Sa vie était un témoignage qui nous a tous encouragés. Tous. Je me dis, il y en a qui ont dépassé 33 ans, d'autres non. Mais comment ça va se passer pour nous ? Si on perd son temps dans les histoires à gauche, à droite, si on ne comprend pas que nous avons, nous sommes des œuvres du Seigneur. Vous vous rendez compte qu'on se bat pour gagner du papier avec de l'encre, l'argent. Papier. Papier. Tu prends le feu, tu le brûles, c'est fini. Vous vous rendez compte ? Sur nos comptes, tu appuies sur un bouton là, 10 milliards disparaissent. Fini. Et c'est avec ça, c'est à cause de ça qu'on perd parfois l'éternité. Vous vous rendez compte à quel point on perd l'éternité pour des futilités. Futilités. On va suivre des stars qui passent comme des ombres. Parfois, je tape sur Google, sur Internet, les stars qui sont mortes dans l'année. Là, tu vois plusieurs personnes, des hommes beaux, des femmes belles, des jeunes, des vieux. Tu dis, en fait, Seigneur, on n'est rien. Ces gens ont fait de grandes choses selon le monde, des grands films, mais ils n'ont pas fait l'œuvre du Père. Quel gâché. Je suivais la radio, une radio ce matin, enfin, tout à l'après-midi, et une femme, je crois qu'elle est écrivaine, tout ça, elle disait que elle a écrit un livre, pour la donner à ce livre le nom d'une femme, une grande femme française qui est décédée. Et on lui a posé la question, pourquoi avez-vous donné à ce livre le nom de cette femme ? Le personnage de son roman, elle dit parce que c'était une grande femme, mais à son décès, à sa mort, tout le monde l'a oubliée. Oui. C'est ça, notre triste réalité. C'est qu'on oublie. Oui. On va nous jeter à la poubelle. Comme quand nous jetons des résidus, tout ça, dans les poubelles. C'est la même chose. Pour le bout de viande que tu ne peux plus manger, pour, n'est-ce pas, ces carcasses que tu ne peux plus manger, quand tu jettes ça dans la poubelle, chez toi, quand je jette chez moi, chacun doit se dire la poubelle, pour les aliments, ça, c'est leur cimetière. Eh bien, nous, notre poubelle, notre poubelle, c'est notre cimetière. La même chose. Une fois que tu as jeté la teinte, tu fermes le couvercle, là, c'est lui, tu tournes le dos, fini. Tu prends, tu mets ça dans une grande poubelle, tout ça, la benne, tout ça, c'est fini. Fini. Et la même chose pour nous. Et les gars qui prennent les poubelles qui viennent avec leur camion, ils prennent tout ça, hop, les poubelles, ils partent avec. Ah bien, imaginez ces gens-là qui viennent avec leur camion, ce sont les démon des morts qui viennent. Voilà. Tac. Ils prennent les âmes, les gens, pour les amener dans les décharges, là, c'est l'enfer. Maintenant, toi, t'as fait quelle œuvre ? Moi, j'ai fait quelle œuvre ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Vous allez me dire, frère, alors, il faut à tout prix être à proche de prophète. Non, c'est pas ce que je dis. L'œuvre du Seigneur, c'est d'abord toi, marcher dans la vérité, dans la sanctification, lire la Bible, obéir au Seigneur, et quand tu peux aider les autres, tu le fais. Voilà. Naturellement, simplement. Simplement. Pour finir, vous vous rendez compte, la parole dit que tout le travail de l'être humain est pour sa bouche. Donc, tout ce que les gens font, toute la peine que l'humanité se donne, c'est pour gagner de l'argent. Et cet argent, qu'est-ce qu'on en fait ? La première des choses qu'on fait avec l'argent, c'est quoi ? On achète à manger. Vrai ou faux ? Et après, une fois qu'on a mangé, c'est messuculent. On n'en veut plus. Vous voyez ? Ce que nous sommes. Et puis, quelques heures après, on veut évacuer. Il faut évacuer. Mais c'était un messuculaire. Oui, mais je n'en veux plus. Je n'en peux plus. Et tu vas évacuer. Et tu tires, on dit, il faut chasser l'eau. On tire la chasse. Tac. On dit bien. Après, il faut chasser. Mais non, mais quand tu as acheté, tu ne voulais pas chasser. Non, 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 non. Il faut chasser. Donc, en fait, nous travaillons pour alimenter les toilettes. Donc, tu es PDG, mais PDG pour, en fait, tu es serviteur de toilettes. Bienvenue sur Terre. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça ? Voilà. Ça veut dire que nous nourrissons les toilettes, les chiottes. Voilà ce que nous sommes. PDG, hommes d'affaires, tout ça là, stars, starlettes. Nous servons tous les toilettes. C'est un rendez-vous. Personne ne le manque ce rendez-vous-là. Il faut dire ça au président. Aucun président, tous les, regardez bien, toutes les maisons ont les toilettes. Il faut qu'on nous rappelle ces choses-là pour nous montrer à quel point nous ne sommes rien. Blancs, noirs, jaunes, pauvres, riches, pauvres, beaux, moches. Nous avons tous affaires aux toilettes. bébés, vieux, tout ça là, tout le monde. Handicapés, aveugles, tout ça, tout le monde, chinois, arabes, blancs, tout le monde. Alors, très honnêtement, si ton grand travail, ta grande entreprise, c'est juste pour les toilettes, alors autant servir le Seigneur. Oh Seigneur, l'humain est vraiment, vraiment zéro. Maintenant, quand je regarde les présents, j'étais impressionné, grand président, tout ça, il va aux toilettes comme moi, il n'y a rien. Tu vois, non ? Le Seigneur a permis que je rencontre les autorités, tu regardes, mais cet homme-là qui fait trembler le monde, en fait, il est comme tout le monde. Il dit, monsieur le pasteur, il faut m'excuser, je vais aller au petit coin. Ah, donc lui aussi. Il n'y a pas un produit pour les rois, tout le monde. Il dit, monsieur le président, les invités, vous attendez, qu'ils attendent, parce que là, j'ai des problèmes. En fait, il n'y a que le Seigneur qui est tout puissant. Voilà pourquoi nous devons le servir, lui et lui seul, frère et soeur. Qui veut le servir ? Travailler non pour la nourriture qui périt, il a dit. C'est ça, non ? Voilà. Alors, la grande œuvre, c'est croire simplement en lui. Croire en lui. Voilà. Je sais que beaucoup vont partir ici et là, comme bientôt, vous allez partout aux Antilles, d'autres vont partir en Afrique, le Seigneur va dispatcher, n'est-ce pas, ses enfants ici et là, là où on sera, là où vous serez. Servez simplement le Seigneur par la lecture de la parole. S'il y a des conflits, dites-vous à chaque fois dans le foyer qu'est-ce que la parole dit face à telle situation. Si on ne comprend pas, on va prier simplement. Et quand vous pouvez, allez dehors, allez nourrir les gens, faites des sandwiches, donnez à manger aux gens, simplement. Voilà. Vous avez un vêtement, donnez à quelqu'un, simplement. Et le Seigneur fera son travail, fera son œuvre. Toutes ces vanités. Ne cherchez pas à devenir riche. Celui qui travaille pour devenir riche, il va se compromettre. Voilà. Travaillez juste pour avoir de quoi manger, avoir de quoi aider les autres. C'est ça la vision du Seigneur, du royaume, parce que le maître n'est plus loin. Ne cherchez pas le mariage, cherchez le Seigneur qui donne le mariage. Ne cherchez pas les dons, cherchez le donateur. Voilà. Voilà. Quelqu'un a dit, avec l'argent, on peut acheter une maison, mais on ne peut pas acheter le sommeil. Avec l'argent, on peut acheter un lit, on ne peut pas acheter le sommeil. Avec l'argent, on peut acheter plein de choses, mais on ne peut pas acheter la vie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Beaucoup sont fatigués, beaucoup, je sais ici, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. ils ne savent même plus comment prier. La prière devient compliquée. Le matin, quand tu te réveilles, oh Seigneur, tu sais, tu connais. Bon, garde-moi seulement, Seigneur. Beaucoup prient, Seigneur, parle-moi, et puis ils se courent comme ça. Aucune vision, aucun songe, ils se réveillent, ils sont dégoûtés. C'est le cas pour certains. comme je parlais avec un jeune frère que j'ai appelé hier, il dit, mais tu sais, je suis en train, je suis presque sorti, donc vraiment, que le Seigneur intervienne, parce que là, je sais que beaucoup ont fait marche arrière, beaucoup sont devenus apostas. C'est la période qui veut ça, le Seigneur n'est plus loin. Et là où vous serez seul dans votre coin, il faut vraiment garder la foi, pour ne pas repartir en arrière, parce que la chair a tendance à ressurgir, à refaire surface. Si tu as l'impression que le Seigneur ne t'entend plus, ne te parle plus, c'est qu'une impression. Je parle à quelqu'un ici. Ce n'est qu'une impression. Le Seigneur, ses yeux voient, ses oreilles entendent tout. Tout. Mais si on ne répond pas, c'est parce que son temps n'est pas encore arrivé. Il faut continuer à lui faire confiance, à persévérer. Il n'a pas dit que ça allait être facile. Plus le retour du machin approche, plus on souffre, plus on pleure. Plus on se dit, là j'en peux plus Seigneur, là vraiment, là j'en peux plus. J'ai envie de me retrouver seul sur une île déserte, où il n'y a personne, où il n'y a que les oiseaux, où je veux être seul et manger du poisson tous les jours. Je sais que beaucoup pensent comme ça Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas permis que je sois, pourquoi tu m'as envoyé sur terre ? Je sais que beaucoup pleurent. Quelqu'un a maudit le jour de sa naissance. Jérémie a même maudit la personne qui avait apporté la nouvelle à son père pour vous dire qu'à quel point il était dans la dépression. La dépression, mes amis, ça peut arriver que personne ne vous dise que moi je suis fort. C'est faux. Même Paul disait que je suis abattu. Je suis abattu. Qui est un tout petit peu abattu ? Je sais qu'on est nombreux parce que je ressens ça. C'est juste pour vous encourager. Moi ça m'arrive souvent d'abattu, mais parfois j'en peux plus alors vraiment là, je ne veux plus voir qui que ce soit. Je ne veux personne, je ne veux... Mais en fait quelque part, qu'est-ce que tu veux faire ? Comme Pierre a dit, Seigneur, où irais-je ? Où rions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Je suis convaincu que le jour où on verra le Seigneur, on lui posera beaucoup de questions. Seigneur, mais pourquoi tu as permis tel combat ? Mais comme on aura tout oublié aux îles, on sera tellement dans la gloire qu'on va même plus se rappeler des galères. Je vous dis, pourquoi il y a ça ? Seigneur, mais je prie, je prie, je prie. Parfois je prie le Seigneur. Je veux aller voir, aujourd'hui je veux voir le ciel. Permettez-je voir le ciel. Tu dors comme ça, tu vois un démon qui vient t'étouffer, tu te rends... Tu commences à te mettre en colère comme ça, tu sens que les yeux qui te regardent « Ouh là, Seigneur, pardon ! » Tu te rattrapes tout de suite. Bon, ok, là, c'est bon, là. Seigneur, écoute, pourquoi tu ne veux pas changer telle personne ? Qu'est-ce que tu attends ? J'ai fait des prières, j'ai fait... Rien ! Parfois tu es là, tu te dis « Bon, aujourd'hui je vais faire un jeûne, tout ça, là. » Tu commences comme ça, et puis à midi, tu dis « Bon, je vais manger un peu, tu manges un peu, oula ! » Frère, ça m'arrive. Faut pas, faut pas, tu vois la face, nous sommes des hommes. Hein ? On n'est pas des superstars, hein ? On va parler terre à terre, frère. Les gens pensent que non, lui, il est arrivé. Qui t'a dit ça ? Nous sommes tous sur terre, on est en France. Tu dis « Je vais jeûner. » Et puis à un moment, tu étais à la dépression, tu dis « Oh là, j'en peux plus alors, c'est fini, là. » Ah, j'y crois, viens ici toi. Tac, tac, tac. Tu manges bien comme il faut et t'as mal au ventre. Bon, là, je m'allonge. Là, j'en peux plus, les frères me fatiguent. Et puis tu reçois un message qui dit « Le Seigneur t'aime. » Je dis « Oh, merci Seigneur, tu ne m'as pas oublié. » Ah, heureusement qu'il ne l'oublie pas. Ah, Seigneur, ce n'est pas possible. Parfois, tu es là, tu sens la chair, tu dis « Mais donne-lui une gifle, donne-lui une gifle. » Parce que là, « Ouah, quand j'étais ! » Le Seigneur dit « Oui, quand tu étais. » Je t'ai changé depuis. Oh, Seigneur, merci parce que vraiment, tu m'as changé. Ouh, Seigneur. Ça arrive. Donc, honnêtement, parfois, tu es là, tu as l'argent qui arrive comme ça. Tac, ça. Je dis « Seigneur, mais là, c'est la galère. Financièrement, là, c'est compliqué. Ce n'est pas un démon quand même. Non, il n'y a pas de démon. Ne t'inquiète pas. Voilà. Il y a des projets, tout ça. Mais, Ouh, Seigneur. Ouh, Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc là, si tel est ton cas, ça veut dire que le Seigneur t'a mis à l'école. Tu es à l'école, étudiant. Tu apprends la foi. Oui. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. Il a dit « Je ne t'oublierai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Et tu sais pertinemment que tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Et puis, tu dis « Seigneur, je ne demande pas grand-chose, juste une parole. Je voudrais juste voir ne serait-ce qu'une aile d'ange pour m'assurer que tu es encore avec moi. Juste une aile. » Regarde comment tu as parlé à Moshé. Face à face. Est-ce que tu es vraiment encore à moi, Seigneur ? Est-ce que tu es encore à l'intérieur, là ? Toc, 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 toc. Seigneur ? Rien, pas de voix. Bon, Seigneur, je veux que le frère me dise juste une parole de ta part. Et puis, le frère passe devant toi. Rien à faire. C'est comme si tu étais inexistant. Alors là, tu te dis « Mais il ne donne que les paroles à telle personne. Comment ça se fait ? » Jamais sur... Ça ne marche pas sous commande, frères et sœurs. On acclame le Seigneur. Alors oui, il faut qu'on s'encourage. C'est important. Voilà. Seigneur, cette année, je prophétise. Je déclare des choses dans ma famille. Je déclare dans mon couple cette année, il y aura des choses terribles encore. Le lendemain, une mauvaise nouvelle. Et tu n'es même plus à qui parler. Si je prends mon témo, j'appelle, c'est compliqué. Et puis, quand on se voit comme ça, « Ça va ma sœur ? » « Ah, pas la grâce du Seigneur. » On sait que ce n'est pas ça. « C'est pas la grâce. » C'est comme ça que les chrétiens mentent. « C'est pas la grâce. » « Tout est grâce. » Et puis, il y a une parole que beaucoup de gens ne veulent plus entendre. Dieu va faire. Je dis, « Frère, il a déjà tout accompli, non ? » Il a dit. Et parfois, on dit, « Seigneur, mais tu vois, les années avancent. Là, j'avance, Seigneur, mais tu sais. Je sais que tu vieillis. Alors, Seigneur, c'est quand tu vas intervenir. Ne t'inquiète pas. Waouh ! Seigneur. Seigneur, tu sais les visions que tu me donnais avant, quand je me suis converti. Tu peux même me le redonner de temps à autre parce que ça m'encouragait. Je voudrais bien voir l'enfer comme le frère et elle a vu l'enfer. Quand tu dors comme ça, tu te vois en train de manger, le fruit a peur. « Mais Seigneur, ce n'est pas ce que je demandais. Je voulais voir l'enfer au moins, ne serait-ce que pour m'encourager. Tu as vu comment je souffre, tout ça. Je risque de retourner dans le monde, Seigneur. Tu n'as pas peur que je retourne dans le monde. Seigneur, tu n'auras rien. Le chantage, ça ne marche pas avec moi. On l'acclame, frère, il est tellement magnifique. Applaudissements. 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 Qu'est-ce qu'on n'a pas lu comme livre ? Livre sur la prière, on l'a lu. Parce que je crois qu'il y a des secrets, tout ça, il faut que je lise ces livres-là. On me l'a recommandé par des frères. Alors je vais à la librairie, tout ça. On courait comme ça avant. On lit ça. Et puis on dit, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, lui, il a fait ça, ça a marché. Donc en fait, quand tu pries, il faut te mettre à genoux comme ça. Il faut faire, ah d'accord, je vais faire ça. Rien. Ah mais il faut prendre de l'huile d'onction. Tu ne prends pas avec l'huile d'onction. Non, non, pas du tout. Mais prends l'huile d'olive. Tu prends l'huile d'olive, tout ça, tu appliques sur la maison, la porte, tu n'as plus rentré par ici, c'est fini. Je ferme la porte, je scelle la porte, je scelle bien comme il faut, Seigneur, je scelle bien comme il faut. Appelle que tu as fini. Tu entends là-bas, Maman ! Il veut m'attaquer. Oh Seigneur, c'est impossible. Tu es à l'école. Tu es à ton voisin, il t'aime beaucoup le Seigneur. Alléluia ! Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour les pleurs, pour la souffrance, pour le rejet, pour les critiques, pour les... Alléluia, les épreuves, c'est magnifique. Alors ne baisse pas les bras, le Seigneur te connaît. Viens. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Père, merci pour notre sœur, qu'elle soit complètement libérée, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, tu vas quitter sa vie, tu vas quitter son âme, tu vas quitter son corps, maintenant dans le nom de Yeshua. Toi, esprit de serpent, tu vas quitter, au nom de Yeshua, tu vas quitter sa peau, que tu tiens, au nom de Yeshua, tu vas t'en aller définitivement, tu t'en vas. Sors sur le riz du vaudou, on a fait du vaudou contre toi, pour te détruire tout ça, on a pris une poupée, tout ça, qu'on manipule de loin, pour pouvoir te détruire, au nom de Yeshua, Alléluia, le Seigneur est en train de te rendre libre, 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 fini. Sors, 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 sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, au nom de Yeshua. Les enfants sont venus, au nom de Yeshua, allez, 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 sors. Julien, on va prier pour elle, on va chasser cet esprit de vaudou là, qui est en train de la détruire, au nom de Yeshua, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, Alléluia, le Seigneur vous donne encore de l'intelligence, pour les études, pour aller encore plus loin, on a Dieu, on a Dieu, on a Dieu, le Seigneur est sauveur, on a Dieu, c'est fini, tu t'en vas, tu t'en vas, on a Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, remplissez son onction, de l'esprit de professer, on a Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, on a Dieu, alléluia, alléluia, oh, une belle onction, une belle onction, ça sort le vaudou là, on a Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, magnifique Saint-Esprit, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, ouf, tu es magnifique, magnifique, oh, alléluia, gloire au Seigneur, viens, au fond là-bas, oh, alléluia, au nom de Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur, voilà, c'est une poupée qu'on utilise là de loin, pour la détruire, le vaudou, ça va, le Seigneur va visiter ta famille, on a Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, oh, une belle onction sur elle, magnifique Saint-Esprit, tu t'en vas là, tu t'en vas, on a Dieu, le choix, c'est fini, voilà, Seigneur merci, ça va, ça va ta famille, tout va bien, oh, que le Seigneur s'a béni, les parents sont chrétiens, ouais, papa et maman, waouh, c'est bien, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent pour eux, qu'ils fassent pour eux, hum, hum, une belle onction sur elle, la puissance du Seigneur sur elle, on acclame le Seigneur pour elle, c'est magnifique, il y a une onction sur elle là, c'est magnifique, oh Seigneur, tu es magnifique, tu es magnifique, waouh, le Seigneur libère son peuple, libère son peuple, il brise des chaînes, il brise des chaînes, il brise des chaînes, on nous dit au chaud, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, tu sais que le Seigneur va de plus en plus servir de toi comme une vraie soldate pour défendre la vérité, pour aider beaucoup de jeunes filles, au nom de Yeshua, alléluia, tu as beaucoup prêché l'évangile, tu as beaucoup chanté pour la gloire du Seigneur, le Seigneur te dit, là tu es sa perle, il t'a mis à part depuis le sein de ta mère pour pouvoir proclamer sa parole, il va te faire marcher à contrevent, il va beaucoup te faire voyager dans le monde pour pouvoir parler de lui, je te vois vraiment soigner les malades, prier pour les gens, prier pour les malades, je te vois nourrir les pauvres, tout ça au nom de Yeshua, et tu vas beaucoup voyager aussi dans les pays appauvris, les pays pauvres, l'Afrique, tout ça au nom de Yeshua, le Seigneur te dit, il a tué sa soldate, il va vraiment être habillé en robe blanche, tout ça pour sa gloire, il va de plus en plus te purifier, te mettre à part de plus en plus, je ne sais pas ce que les parents ont vécu, tout ça, mais il te dit, là il est ton père, tout ça au nom de Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur, oh tu es magnifique Seigneur, tu aimes cette jeune soeur, au nom de Yeshua, père merci, merci, merci alléluia, merci papa, merci pour ta fidélité, oh Seigneur magnifique père, magnifique père, magnifique père, oh le Seigneur l'a choisi, oh le Seigneur est magnifique, oh Seigneur tu es magnifique, tu es magnifique Saint-Esprit, waouh Seigneur tu es magnifique, tu es magnifique, Seigneur soutiens mon frère, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à ton nom, soutiens-le, soutiens-le Seigneur, soutiens-le Seigneur, soutiens-le, alléluia, gloire au Seigneur, elle, reviens encore, Quelqu'un a beaucoup de démangeaisons Beaucoup de démangeaisons Tout ça, ton corps te gratte souvent Le Seigneur te guérit Notre Seigneur est sauveur Père, merci, ma soeur, qu'elle soit libérée Notre Seigneur est sauveur Au nom de Dieu, gloire au Seigneur Magnifique papa, magnifique père Au nom de Dieu, gloire au Seigneur Oh, alléluia Ça va ? Le Seigneur vous donne beaucoup d'enfants Au nom de Dieu, gloire au Seigneur Magnifique papa Vous allez beaucoup aider les orphelins Tous les deux Il y a un appel sur vous par rapport à ça On a dit au chaud, notre sauveur Alléluia Ça va ? Viens, on va prier Gloire au Seigneur Alléluia 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 Père, merci Merci pour ton amour Seigneur Alléluia Alléluia Comment ne pas Que ce soit Je change ton caractère Je change ton caractère Femme Je veux de plus en plus Te donner la maîtrise de soi Le Seigneur va enlever De plus en plus L'enlève de plus en plus Cette souffrance Cette blessure de ton cœur Dans ton cœur Pour avoir le contrôle de soi Le contrôle de soi Que tu demandes Le Seigneur te dit Ma fille Je mets ma main Maintenant sur toi Je te donne la douceur Que tu m'as demandé Le contrôle de soi Au nom de Yeshua Alléluia Gloire au Seigneur Oh Alléluia Seigneur Merci pour cette femme Que tu nettoies ce soir Merci pour cette sœur Seigneur Que tu guéris ce soir Au nom de Yeshua Oui ton âme Est en train d'être délivrée Là ce soir Quelque chose Que tu as vécu aussi Cette souffrance Dans ton enfance Que le Seigneur Fait remonter ce soir Au nom de Yeshua Cette chose qui s'en va Cette souffrance Cette douleur Qui s'en va Au nom de Yeshua Notre Seigneur le Sauveur C'est le Père Céleste Qui te guérit Ce soir ma fille Te dit le Seigneur Je guéris ton cœur Je guéris ton cœur C'est l'amour du Père Ce soir pour toi C'est la rencontre Avec le Père ce soir Il t'a attiré ici Pour parler à ton âme Pour parler à ton âme Femme Au nom de Yeshua Le Seigneur va faire de toi Une grande femme Dans son royaume Pour sa gloire Au nom de Yeshua Voilà pourquoi ce soir Particulièrement Il parle à ton cœur Et tu sais que c'est de toi Dont il est question Parce que tu as pleuré Devant son trône Parce que tu as demandé de l'aide Parce que tu as invoqué son nom Le Seigneur te dit Tu ne repars pas d'ici Tel que tu es venu Parce que je t'ai choisi Je t'ai mis à part Pour ma gloire Au nom de Yeshua Alléluia Le Seigneur change ta nature Change ton caractère Au nom de Yeshua Alléluia Au Seigneur Magnifique Père Magnifique Père Magnifique Père Magnifique Père Alléluia Il brise toutes les paroles De condamnation Toutes les paroles De malédiction familiale Le Seigneur brise cela Il te met à part Pour sa gloire Il te met à part Pour sa gloire Il y a quelque chose Au niveau de ton âme ici Quelque chose Au niveau de ton âme Qui remonte tout ça Au nom de Yeshua Cette douleur Cette souffrance Que tu as vécu Dans ton enfance Dans ta famille Au nom de Yeshua Alléluia Parfois tu n'en parles pas Tu ne sais pas comment parler Le Seigneur te guérit ce soir Le Seigneur a vu cela Dans le secret Il a vu cela Cette souffrance Que tu gardes dans ton cœur Depuis longtemps Ce soir le Seigneur guérit Des cœurs comme ça Il y a des cœurs qui saignent Des cœurs qui souffrent Des cœurs qui n'en peuvent plus Seigneur Au nom de Yeshua Merci pour la restauration L'onction Qui vient restaurer ton âme Ma fille Alléluia Et à ta disposition ce soir Pour guérir ton cœur Pour guérir ton âme Au nom de Yeshua Alléluia Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Après ce temps de guérison Tu vas pouvoir rentrer Véritablement dans le foyer Dans le mariage Pour la gloire de ton père Au nom de Yeshua Au nom de Seigneur Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Tu es fidèle Tu es fidèle Tu pourras véritablement Libérer le pardon Au nom de Yeshua Notre Seigneur Tu vas pouvoir libérer le pardon Au nom de Yeshua Alléluia Gloire au Seigneur Père merci Merci pour ta fidélité Seigneur Merci pour ta grâce Oh tu es fidèle Tu es fidèle Seigneur Fidèle Fidèle Oh Alléluia Gloire au Seigneur Merci Saint-Esprit Merci Seigneur Merci Père Merci Père Merci Père Merci Père Oh Alléluia Tu es fidèle Seigneur Tu es fidèle Papa Tu es fidèle Le Seigneur guérit Le Seigneur guérit Le Seigneur guérit Le Seigneur restaure Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua le Seigneur, restaure ta vie au nom de Yehoshua, alléluia Seigneur merci pour ta main sur ma soeur Seigneur, souviens-toi d'elle souviens-toi d'elle Seigneur mon Père au nom de Yehoshua, alléluia gloire à ton nom, gloire à ton nom tu ne dois plus te minimiser tu ne dois plus te minimiser, tu ne dois plus écouter les pensées de l'ennemi, parce que l'ennemi t'attaque beaucoup au niveau de tes pensées, je parle à quelqu'un ici l'ennemi, surtout en ce moment il est en train de te détruire au niveau des pensées n'ouvre plus tes oreilles aux pensées de l'ennemi, tu dois prendre l'autorité au nom de Yehoshua, tu dois refuser ces pensées qui te viennent à l'esprit, au nom de Yehoshua notre Seigneur et sauveur, bannis la peur, quelqu'un d'autre tu as peur, le Seigneur te dit rassure-toi, sois dans l'assurance sois dans l'assurance mon enfant, te dit le Seigneur dans l'assurance, dans l'assurance au nom de Yehoshua alléluia, que la puissance de la mort ça naille quelqu'un ici qui est complètement n'est-ce pas, visité par la mort par la puissance de la mort, l'esprit de mort qui rôde autour de toi, dans ta famille, tout ça là, et le Seigneur chasse cette chose là, au nom de Yehoshua alléluia, gloire au Seigneur, Seigneur merci pour la restauration, merci pour la délivrance merci pour le miracle, au nom de Yehoshua notre Père, notre Sauveur merci Père waouh Amen gloire au Seigneur, bon courage voilà, si le Seigneur permet on va reprendre mardi pendant qu'on a l'occasion de pouvoir partager toutes ces paroles on a l'occasion au nom de Yehoshua Mountains Merci.